Capitaine Caverne 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 La lumière que j'ai ici au niveau du studio n'est pas la meilleure pour vous présenter les nuances. Voilà, la massue. Alors, ce que j'ai fait sur ce kit, parce que j'ai quand même fait quelque chose à part faire des trous pour mettre les cheveux, enfin les poils, c'est que je lui ai sculpté des ongles. Parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus cartoon. Je ne l'ai pas fait en aplat classique, parce que finalement, dans le dessin animé, il y a plusieurs épisodes quand même, de à peu près 10 à 11 minutes chacune, si ma mémoire est bonne. Mais on est vraiment sur du cartoon, et les couleurs n'ont pas de relief véritable, on est plus sur des aplats. Là, j'ai voulu quand même lui donner un peu corps, lui donner un peu vie. C'est pour ça que j'ai insisté, pour salir ses plantes de pied, voyez, voilà, et lui sculpter les orteils, faire des ongles bien dégueulasses. Voilà, je n'ai pas fait les veines des yeux, j'ai trouvé que ça faisait too much. Mais pour autant, voilà, on voit, on est bien sur de l'homme préhistorique. Alors, encore une fois, c'était mes débuts. Aujourd'hui, voilà, le petit défaut qu'on voit derrière, je l'aurais très certainement enlevé. Toujours est-il que, bon, c'est derrière, ça ne se voit pas. Et puis maintenant qu'on l'a vu, tout se vu, comme ça vous pouvez dire, ah, il y a un défaut. Alors, ce pet-là, c'est arrivé en expo parce que, oui, c'est quelque chose que j'expose assez régulièrement. Alors, j'ai fait exprès de faire un imprimé trois tons, façon léopard. Toute la peinture que vous voyez là était faite au pinceau. Je n'ai absolument pas utilisé d'aérographe ni de bombe. Il y a une couche de vernis. Et j'adore sa bouille, quoi. On est quasiment sur du 1-6ème. Et regardez, voilà, pour moi, on y est. Donc, Sculpteur Fou, Eric, l'ami Eric, a fait aussi une version de Captain Cavernes. Que moi, j'aime moins, mais parce que j'ai celle-là. Enfin, voilà. Celle-là, ce que je trouve dynamique, c'est la pose, quoi. Au moins, il tient debout sans être obligé de faire un socle, etc. Je sais que l'ami Doikim, salut Doikim, nous présentera, je pense, très prochainement, le kit de Sculpteur Fou qu'il a, qu'il possède. Et pour lequel il va faire quelques petits ajustements. Et dont un socle pour que ça soit bien sympa. Voilà. Toujours est-il que si vous voulez voir d'autres travaux d'Andy, j'en ai d'autres à vous présenter. Donc, abonnez-vous. Et guettez les Garage Kit. Parce que des caveman comme ça, vous n'en verrez pas partout. Moi, je vous dis à très, très bientôt sur un autre kit. Ciao, ciao. Ciao.